Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et de manière abondante, selon, comme il promet, Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance, c'est-à-dire avec qualité. Mais tout cela a un prix, n'est-ce pas ? La vie que Jésus promet, la vie de qualité, a un prix. Le prix, c'est la foi. Le prix, ce n'est pas de l'argent. Le prix est la foi. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui plaît à Dieu. Et en parlant de foi, laissez-moi laisser clair pour vous la grandeur de la foi. Vous savez, vous qui me regardez en cet instant, vous savez, tous savent, que lorsque nous avons un doute, nous restons fragilisés. Oui ou non ? Nous restons faibles. Bien sûr qu'il y a des doutes qui ne compromettent pas. Vous allez faire un examen, et si vous ne passez pas, vous n'allez pas perdre la vie, parce que vous n'avez pas passé, n'est-ce pas ? Vous allez faire quelque chose, là, il y a trois réponses, et vous êtes dans le doute. Laquelle ? C'est laquelle ? Si vous avez bon, grâce à Dieu. Si vous vous trompez, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas perdre la vie à cause de cela, n'est-ce pas ? Donc, le doute, le doute est ennemi de la foi. L'ennemi est l'arme que le diable utilise pour fragiliser les personnes qui n'ont pas la foi. Ou essayer de les faire tomber dans le péché, parce qu'une fois dans le péché, la foi fond également. Mais la foi, la foi qui plaît à Dieu, est pour notre plus grand profit, notre bien-être. Parce que si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire si intérieurement, vous croyez, vous êtes dans la foi, vous êtes fort extérieurement, vous vainquez n'importe quelle bataille, mais si intérieurement, vous êtes dans le doute, si vous êtes dans le doute, si vous vous mariez ou non, si vous divorcez ou non, si vous avez des enfants ou non, si vous votez en un tel ou en un tel, vous restez toujours, toujours fragilisé, fragilisé. Vous restez dans un état qui peut même vous mener à perdre la vie. Je vais vous raconter un cas très intéressant. C'est un fait, c'est un fait. Il y a longtemps de cela, il y avait un monsieur qui essayait de traverser l'avenue Brasile à Rio de Janeiro. Et c'était à l'aurore, durant l'aurore, il était dans cette idée, j'y vais ou je n'y vais pas. Il y avait une voiture qui venait au loin avec les feux allumés, et il pensait, j'y vais ou je n'y vais pas. J'y vais ou je n'y vais pas. Et dans cette situation, vous savez ce qui s'est passé ? Au moment où la voiture est arrivée, il a décidé d'avancer. Qu'est-il arrivé ? Il a perdu la vie. Évidemment, cela a été raconté par quelqu'un qui était témoin. Et beaucoup de personnes perdent la vie à cause du doute. D'ailleurs, la vie éternelle se perd à cause du doute. C'est là qu'est déterminé, écrit, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez avoir accès à Dieu que par la foi. Mais une foi intelligente, non une foi émotive. Une foi du cœur, parce que la foi du cœur ne résiste pas au feu, aux épreuves, aux difficultés, au désert. N'importe quelle petite chose, quand une personne a la foi du cœur, quand sa foi est dans les chansons, les hymnes, les musiques, enfin, cette émotion violente dans laquelle elle s'enveloppe dans une église, par exemple. Sauf que lorsqu'elle est dehors et qu'elle doit affronter les problèmes, cette foi émotive, cette foi du cœur fond face au feu. Mais lorsque nous avons une foi rationnelle, intelligente, une foi appuyée sur la parole de Dieu, fixée sur la parole de Dieu, qu'il pleuve ou qu'il vante, peu importe les circonstances, c'est écrit. Alors je vais croire, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, si ce n'est pas demain, ce sera la semaine prochaine, l'année prochaine. Mais ce qui est écrit va arriver, c'est la foi intelligente, la foi de la raison rationnelle. Elle utilise la raison, elle pèse, elle évalue, donc elle décide. Et quand elle décide par la foi rationnelle, elle ne perd pas la vie. Elle plaît à Dieu, parce qu'elle pense comme Dieu pense. Donc, mes chers amis, si vous êtes cette créature qui est mal à l'intérieur, cela ne sert à rien d'avoir le monde à vos pieds, du côté extérieur. Vous pouvez avoir du succès, de la richesse, de la gloire, de l'argent, de l'argent et de l'argent. Vous pouvez voyager, faire tout ce que vous voulez à l'extérieur. Mais l'intérieur va, disons, fondre à cause du vide, du manque de foi. Le vide, c'est le manque de confiance en Dieu. Le vide que la personne a dans l'âme, c'est le manque de Dieu dans la personne. Et si c'est le manque de Dieu, c'est parce qu'il manque la foi. Parce que c'est la foi qui nous fait nous connecter à Dieu. C'est la foi qui nous connecte à Dieu. C'est la communication directe, personnelle, individuelle que chacun de nous a avec lui. Prêtez attention à cela. Lorsque nous insistons pour que la personne vienne à l'église, nous ne voulons pas que vous soyez religieux. Nous ne voulons pas que vous soyez un enfant de cœur, non. Nous voulons tout simplement que vous cultiviez en vous la foi qui va vous apporter une vie stable, abondante, de qualité que Jésus promet. Mais il dit, le diable, en se référant au diable, il dit, le voleur, j'en dis, dis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et il fait cela à travers les doutes, il utilise les doutes. Le doute est là, est le père de la peur, le père de tout l'enfer qui existe sur la terre, c'est le doute. La mère de la vie, de l'éternité, de la vie éternelle, c'est la foi, la foi vivante dans le Dieu vivant. Mais ne tombez pas dans l'illusion avec la foi du cœur, parce que le cœur ne veut que sentir, il ne veut que recevoir. Il ne veut que profiter, sentir, mais la foi qui vient de l'esprit, qui est l'intellect, celle-ci, non. Celle-ci est consciente que la foi dans le Seigneur Jésus donne la vie éternelle. Mais ici sur terre, aussi, des persécutions, des injustices, de la haine. Jésus a dit cela, Jésus a déjà prévenu en avance. Il a dit, je vous donne le pouvoir, mais soyez sûr d'une chose, ce pouvoir aura un coût. Ce pouvoir va vous apporter la vie, mais par le biais de sacrifices, de luttes, de déserts. C'est ainsi que nous pouvons plaire à Dieu. Lorsque la Bible dit que nous sommes le bon parfum du Seigneur Jésus, le bon parfum ne vient pas seulement d'une fleur. pour extraire le parfum de la fleur, vous devez l'écraser, la sacrifier, la serrer. Et alors, lorsque vous avez une foi consciente qui écrase votre jeu, vos désirs, votre volonté pour alors faire ce que la foi dans la parole de Dieu enseigne, vous devenez le bon parfum de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Nous en restons là. Et demain, nous serons de retour avec ce jeûne des 21 jours, les 21 jours pour que nous puissions avoir une foi libre, pour que nous puissions avoir une famille qui vienne conserver, se conserver vivante jusqu'au retour du Seigneur Jésus et pour notre patrie. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.